Musique Ce soir nous sommes très heureux d'accueillir M. Philippe Delors qui est l'auteur de cet ouvrage que vous pourrez d'ailleurs vous procurer après la conférence et qui s'annonce comme être tout à fait passionnant. Je voulais juste vous dire qu'en fait vous avez peut-être été influencé par Barère quelqu'un conventionnel et à qui on voit la dispersion des restes c'est lui qui a lancé la dispersion des restes des corps des rois à Saint-Denis et en fait son but c'était tout simplement qu'on n'allait pas se recueillir sur ces tombes royales mais en même temps il y a eu un phénomène qui a produit, mais qui n'était pas du tout prévu c'est que cela a entraîné beaucoup de... on venait pour ces tombes qui ont été profanées à entraîner le culte des reliques. Et donc ce soir, eh bien on en a un exemple. Un court exemple. Un court exemple, tout à fait. Mais ça prouve que le sujet a passionné. Voilà, je voudrais juste ajouter une chose. Notre prochaine conférence aura lieu le jeudi 16 janvier. C'est le professeur Axel Mouger qui viendra nous parler du déclin de la France et de le déclin de la France et de l'Occident. Est-il irréversible ? Voilà. Enfin, je crois que ça se termine bien sa conférence. Il nous donnera une note d'histoire. Voilà. Donc nous allons parler ce soir de ce que j'appelle la mauvaise tête d'Henri IV avec un petit jeu de mots, puisque je considère que cette tête qui aurait été authentifiée comme celle d'Henri IV n'est pas celle d'Henri IV, justement. Avant de commencer à expliquer mon propos, je pourrais poser cette question un petit peu provocatrice qu'on va poser parfois. À quoi sert une telle étude ? C'est vrai que j'ai passé quand même deux ans, je n'ai pas fait que ça, mais j'ai quand même passé plus de deux ans même à étudier de près cette question. Et on pourrait dire, après tout, que ce soit la tête d'Henri IV ou pas la tête d'Henri IV, on s'en boque d'une certaine manière. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'histoire de France ? On pourrait dire aussi, finalement, que toute recherche historique, à quoi sert d'étudier la civilisation étrusque ou la civilisation précolombienne, finalement. C'est aussi l'idée que la recherche vaut par elle-même. Pour moi, c'est avant tout, autour de cette affaire, une quête de véridicité. Je dirais de véridicité plutôt que de vérité, parce que le mot vérité, aujourd'hui, a une connotation souvent un peu morale ou religieuse ou philosophique, alors que là, la véridicité, c'est quelque chose de véritablement scientifique. C'est le caractère de vérité d'un témoignage ou d'un document. Donc c'est vraiment ce qui est au cœur, je dirais, de l'épude historique. L'histoire, comme a dit un historien récent, est constituée de faits têtus, qui sont la matière même de l'histoire. Et ces faits, il faut les établir, il faut les vérifier, il faut les confronter. Je dirais que cette exigence documentaire, cette exigence de vérité ou de véridicité, s'oppose à ce que j'appellerais aujourd'hui le relativisme absolu. Souvent, on dit qu'on entend les gens dire à propos de faits historiques, j'y crois ou je n'y crois pas, ou je pense, comme si c'était de l'ordre de l'opinion, en quelque sorte. Or, c'est de l'ordre, comme un fait scientifique, finalement, de la vérité, en tout cas de l'expérience et de l'étude. Et à dire la vérité, c'est, comme disait Léopold von Ranke, qui était au 19e siècle le fondateur de l'histoire positiviste, objectiviste, de voir comment les choses se sont vraiment passées. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le rôle de l'historien. Savoir comment les choses se sont vraiment passées, ce qui est tout simple à dire, finalement, mais assez compliqué, parfois, à établir. Alors, je dirais que ce n'est pas l'objectivité, parce que l'objectivité, bien sûr, est toujours insaisissable. On a tous, dans les analyses que l'on fait des événements, une part de subjectivité, d'opinion personnelle, mais sur l'établissement des faits par eux-mêmes, on peut arriver à quelque chose qui soit scientifique et qui suive une méthodologie d'ordre scientifique. Par exemple, on peut dire qu'au début du 19e siècle, en France, régnait un homme qui s'appelait Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, et qui était en frère. Ça, c'est une réalité objective, c'est pas une croyance, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité objective. Or, cette... Je passe la diapositive suivante. J'avais eu l'occasion déjà en 2000 de faire une étude de ce genre avec le cœur de Louis XVII, qui avait donc été... qui avait eu de longues pérégrinations au cours du 19e et du 20e siècle, et pour laquelle j'avais donc fait une étude historique précise sur son parcours, et donc qui avait été accompagnée d'études ADN, donc une étude génétique, qui avait permis d'établir que ce cœur était bien quelqu'un... le cœur de quelqu'un de la famille de Marie-Antoinette, et comme c'était bien le cœur de l'enfant du Temple, l'enfant du Temple était donc bien Louis XVII. Donc cette méthodologie scientifique, j'aurais aimé la retrouver dans cette affaire Henri IV, qui a, je vous rappelle, été annoncée il y a maintenant presque trois ans, le 16 décembre 2010, à l'auditorium du Grand Palais, à Paris, au cours d'une conférence de presse qui ressemblait plus d'ailleurs à un show télévisé qu'autre chose, puisque le docteur Philippe Charlier, qu'on voit très souvent dans les émissions de télévision grand public, qu'on surnomme l'Indiana Jones des Cimetières, qui est médecin légiste, est arrivé donc entouré, là on le voit entouré d'un certain nombre d'experts, comme dans les meilleures séries télévisées, donc pour nous annoncer que ce crâne qui avait été retrouvé deux ans, enfin quelques mois auparavant par une équipe de journalistes, donc était bel et bien, à la suite d'analyses, le crâne momifié d'Henri IV, avec une certitude, disait-il, de 99,9%, ce qui est quand même une certitude assez importante. Par la suite, cette certitude avait été, je dirais, confortée par un docteur Charlier étudiant le crâne, par un documentaire qui a été diffusé sur France 5 en mars 2011 et puis ensuite, plusieurs fois ensuite, et donc qui expliquait pourquoi ce crâne était bien le crâne d'Henri IV. Alors évidemment, on a l'impression que la messe était dite, mais que, bien sûr, si l'on creusait un tout petit peu, on se rendait compte qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes. Voilà encore le docteur Charlier. Et moi, très vite, j'ai assisté d'ailleurs à cette conférence de presse en 2010 et très vite, je me suis dit qu'il y avait quand même des problèmes dont je vous parlerai par la suite. Et j'ai eu tout à fait l'impression que l'on était un petit peu dans cette ambiance contemporaine de, vous savez, ces séries télévisées, les experts ou le Da Vinci Code ou des choses comme ça, où on a une sorte de miracle scientifique qui est capable, je dirais, de répondre à toutes les questions les plus mystérieuses et les énigmes de l'histoire. Et ça me rappelait ces livres que je lisais lorsque j'étais adolescent dans les années 70, dans cette collection rouge de la collection où j'ai lu l'histoire mystérieuse ou l'aventure mystérieuse, où comme ça on prétendait résoudre des tas de problèmes, des tas d'énigmes de manière un petit peu magique. Donc, cette découverte, entre guillemets, a donné lieu à ce moment-là un article dans le journal du British Medical Journal, qui est un journal médical de référence anglais, dans le numéro de Noël. Alors, il faut croire que le numéro de Noël, c'est un numéro dans lequel le British Medical Journal passe des articles parfois un petit peu moins sérieux, je dirais, que les articles qu'il passe dans le reste de l'année sur des sujets comme ça, un peu amusants, comme en l'occurrence cette tête qui aurait été la tête d'Henri IV. Donc, très vite, il y a quand même eu, comme je disais, des bémols et des fausses notes qui se sont élevées pour dénoncer le peu de sérieux de cette étude. Moi-même, j'ai obtenu en janvier 2011 un communiqué AFP où on contestait déjà un certain nombre d'éléments sur ces analyses. Mais il y a eu des scientifiques qui, d'ailleurs, dans le BMJ, ont publié des réponses. On peut publier des réponses à des articles quand on n'est pas d'accord, en particulier Gino Fornacciari, qui est le grand spécialiste des Médicis, des momies Médicis, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Pise et qui donc a fouillé les tombeaux Médicis depuis dix ans maintenant ou plus, et qui a dit, bon, il y a des tas de choses qui ne conviennent pas, qui ne vont pas dans cette affaire, on les verra plus tard. Il y a Franco-Hugo Rollo aussi, qui est un autre italien qui a étudié ce... Là, vous avez le docteur Fornacciari qui est dans un tombeau, qui nous voit, nous regarde. Et donc, il y a aussi Franco-Hugo Rollo qui a étudié les... le fameux homme des glaces tyroliens à Ötzi, vous savez, cet homme préhistorique qu'on a découvert dans un glacier, donc qui est un professeur d'université dans le Tyrol italien. Il y a le professeur Cassiman, donc le généticien belge avec lequel j'avais travaillé pour les analyses de Louis XVII et qui trouvait étrange qu'à l'époque, on n'ait pas trouvé d'ADN dans une tête aussi bien conservée. Et puis, au niveau historien, qui est mon domaine, il y avait le professeur Joël Cornel, donc de grands spécialistes d'histoire moderne à l'université Paris-Huit, qui avait écrit plusieurs livres sur Henri IV, en particulier Henri IV à Saint-Denis pour le quatrième centenaire de sa mort en 2010. Et donc, Joël Cornel était tout à fait, je dirais, sur la même longueur de compte que moi, puisqu'on a fait tout de suite des émissions de tête de radio sur Europe 1, etc. Et lui, il a publié un article dans l'histoire pour dire pourquoi il doutait de la véracité de cette tête, etc. Donc il y avait, il y a eu tout de suite, je dirais, un faisceau d'opposition universitaire. Moi-même, je ne suis pas universitaire, mais j'ai eu une formation universitaire et j'ai écrit pas mal de livres et en plus, je suis un peu spécialisé depuis Louis XVII sur ces questions. Et puis, il y a eu des universitaires dont je vous ai donné les noms et bien d'autres, on verra plus tard, qui avaient pris position à ce moment-là. Alors, je dirais que la première erreur que l'on peut souligner, c'est justement une erreur méthodologique. C'est-à-dire que cette affaire, c'est une affaire historique, c'est une enquête historique. Or, dans cette enquête historique, les historiens ont été mis très largement au second plan. Alors, on a parlé du professeur Bablon, qui est un grand spécialiste de Henri IV, qui a donc été, comme il l'a dit, mis dans la confidence au moment de ses travaux, mais à aucun moment il n'a été lui-même, je dirais, le maître d'œuvre de cette affaire. Or, je dirais, dans ce genre d'affaires, c'est un petit peu comme un procès d'assises, où les experts scientifiques apportent des éléments, que ce soit génétiques, que ce soit balistiques ou autres, ou psychologiques, psychiatriques, ces éléments apportés par les experts sont versés au dossier, mais c'est en aucun cas les experts qui vont prononcer, je dirais, qui vont prononcer le verdict. C'est toujours le juge, c'est le jury. Et donc, en l'occurrence, dans une affaire historique, c'est aux historiens de mener la barque, en quelque sorte, et de réunir aussi bien les documents d'époque sur l'histoire d'Horrecard et de la momie d'Horrecard, voir de quelle manière ça pourrait ou ne pas être sa tête, et puis adjoindre à ces éléments historiques, ces documents, ces témoignages, etc., et adjoindre un certain nombre d'analyses génétiques ou autres qui pourront aller le conforter une thèse ou une autre. Mais en aucun cas le contraire. Or, dans cette affaire, c'est le contraire. On a pris cette tête avec une idée préconçue que c'était très certainement la tête d'Horrecard, et tous les éléments que l'on a cru découvrir sur cette tête, on a essayé, comme je vous le montrerai, de les faire coller au maximum avec l'idée préconçue que ça pouvait être la tête d'Horrecard, alors qu'il aurait fallu travailler dans l'autre sens pour être tout à fait logique. Alors qu'est-ce que c'est un certain Joseph-Emile Bourdet, qui en 1919, donc Joseph-Emile Bourdet, le voici, qui en 1919, au cours d'une vente en enchère à l'hôtel de Rouault, achète un lot de reliques, donc cette tête et puis deux autres crânes, qui sont complètement anonymes. Donc on ne lui vend pas comme la tête d'Henri IV, absolument pas. On lui vend ça comme des objets qui étaient dans l'atelier d'une artiste peintre et sculptrice qui s'appelait Emma Nallet-Poussin, qui était d'ailleurs toujours vivante, puisqu'elle ne mourra qu'en 1932, mais son atelier, enfin avant la guerre, son mari avait déposé le bric à brac de l'atelier chez un garde-meuble, la guerre était passée, on n'avait pas payé le garde-meuble, donc le garde-meuble avait obtenu l'autorisation de vendre aux enchères l'ensemble de ce bric à brac pour essayer de payer un petit peu les frais de garde. Donc on a cette vente aux enchères, donc qui est, voilà, donc Bourdet sous une autre, voilà, et donc en 1919, on a cette vente aux enchères à l'hôtel Rouault des objets donc de Emma Nallet-Poussin, donc il y a des tableaux, il y a des sculptures plus ou moins cassées, et puis il y a cet ensemble un peu morbide, macabre de tête, donc cette tête qui, on ne sait pas du tout ce qu'elle est, et puis d'autres crânes, deux autres crânes, et Bourdet qui est un personnage tout à fait fantasque, ce Joseph-Emile Bourdet, on a dit qu'il était en tiquet, il était pas en tiquet, en fait à l'époque il est garçon de course dans des librairies et chez des éditeurs parisiens, c'est un homme qui n'a pas vraiment d'instruction, qui est un autodidacte, qui souffre de ne pas avoir justement une instruction, et qui s'est fait un petit peu ses études, un peu comme ça, de manière anarchique, en lisant un petit peu tout ce qui lui passait sous le nez, et cet autodidacte en plus est divorcé, il a eu des problèmes, il a perdu un enfant, donc c'est quelqu'un d'un petit peu marginal je dirais, et qui a développé l'idée que dès qu'il achète quelque chose au marché aux puces, ou aux enchères de cette manière-là, et bien c'est une oeuvre, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc quand il achète des tableaux, ça devient des Delacroix, des Rubens, des Léonard de Vinci, etc., et là il achète cette tête, et comme il voit qu'au bas de la tête il y a une espèce de teinture bleu-noire, une espèce de bande bleu-noire en bas, il se dit, ça doit être la tête d'Henri IV, pourquoi ? Parce qu'il se souvient avoir lu 20 ou 30 ans auparavant, dans un magazine, qu'Henri IV était tatoué, et de couleur bleue, ça on ne le retrouve nulle part, en fait je pense qu'il a confondu avec Louis XIV, parce que lorsqu'il y a eu les profanations de Saint-Denis en 1793, effectivement les témoins disent que la momie de Louis XIV était noire comme de l'encre. Henri IV, à aucun moment on ne parle de couleur, mais je pense que dans l'esprit de Bourdet, il avait dû se tromper, et donc pour lui c'était Henri IV. Bien sûr, déjà, pour que ce personnage fantasque, et pour tout dire mythomane, tombant par hasard sur une tête, qu'il achète 3 francs aux enchères, qu'il décide, qu'il décrète par, je dirais, par illumination divine, que c'est la tête d'Henri IV, et qu'il tombe juste par hasard, vous voyez c'est à peu près aussi possible que de gagner au loto. Déjà, à priori, au niveau purement mathématique, l'idée qu'il aurait pu tomber juste, alors que rien ne laissait apparaître que cette tête pouvait être la tête d'Henri IV, déjà, c'était déjà quelque chose qui pouvait nous mettre la puce à l'oreille, je dirais. Donc, Bourdet va, à partir de ce moment-là, faire une véritable monomalie autour de cette tête d'Henri IV, pour lui, puisque d'abord il vit à Dinard, donc, la station de la côte Normandie, bretonne, 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 attention, il y a des bretons dans la salle, j'ai dit une grosse bêtise. Et donc, à Dinard, il a une sorte de bric à braque, d'atelier, où il a ces fameux rubins de la croix, etc., et cette tête qui prône sous un verre. Et donc, un jour, il demande à un journaliste local de venir voir son petit musée. Et donc, c'est là que l'affaire commence, c'est-à-dire que le journaliste fait un article dans le journal de Dinard, et ensuite c'est repris par la presse parisienne. Donc, ce brave Bourdet devient une célébrité, je dirais, de l'entre-deux-guerres. Ensuite, il va revenir s'installer à Paris, à Montmartre, où là, à Montmartre, il va avoir une sorte de petit musée dans une sorte de taudis, en fait, dans une sorte de baraque qui a disparu, d'ailleurs, depuis, et il expose sa fameuse tête. Alors, pour quelques sous, on peut visiter, voilà, il visite la tête. Comme il est photographe, il s'amuse également à faire des photos, d'essayer de faire des rapprochements, des recoupements avec la tête, pour voir si ça pourrait être bien celle d'Henri IV. Donc, c'est vraiment une monomanie, il passe son temps à ça, il pense qu'à ça. À un moment, il prête, juste avant la guerre, il va prêter la tête au musée Grévin, qui l'expose, donc c'est encore une attraction. Par contre, les musées sergueux, entre guillemets, le Louvre, ni le Louvre, ni Carnavalet, n'en veulent. Et finalement, Bourdet va mourir en 46, en décembre 46, et sur sa tombe, donc au cimetière parisien de Pantin, il se fait portéturer sur une petite photo émaillée, comme ça, face à face, avec sa fameuse tête. La tête passe donc à la sœur de Bourdet, Madame Bélanger, qui vit également à Montmartre, et qui finalement va... Alors, il y a un autre article d'ailleurs qui paraît dans un magazine genre historien à l'époque, et un collectionneur, un jeune collectionneur de l'époque, qui habite à Châteaudun, Jacques Bélanger, se dit, il faut absolument que j'achète cette tête, donc il vient voir cette Madame Bélanger, mais cette Madame, c'est la sœur dont j'ai oublié le nom, la sœur de... je vous ai dit son nom, mais je l'ai oublié, la sœur de Madame Gaillard, voilà, la sœur de Bourdet, et donc il lui achète pour 5500 francs anciens à l'époque, et il emporte cette tête à Châteaudun, et là, c'est là ce qui est extraordinaire, c'est que le couple Gaillard, le couple Bélanger, va garder à Châteaudun, dans sa petite maison à Châteaudun, dans un placard du grenier, la tête, la fameuse tête dans cette boîte, vous voyez, pendant 50 ans, personne ne sait que cette tête est là, et ils vont bien garder le secret, même de leurs enfants, personne ne sait que cette tête est là. Et finalement, c'est en 2010 que, à la suite d'une émission de Stéphane Bern, d'ailleurs, à laquelle j'avais participé sur Henri IV, des journalistes font une enquête, contacte d'ailleurs Jean-Pierre Bablon, qui est le spécialiste d'Henri IV, et qui avait reçu une lettre un petit peu mystérieuse de M. Bélanger quelques années auparavant, et poursuivant la piste, ils mettent la main finalement sur cette tête, et donc la confient à Philippe Charlier pour un certain nombre d'analystes. Vous voyez, là, la tête était dans une... ça, c'était la boîte dans laquelle l'avait mis Bourdet, et Bourdet avait mis à côté une légion d'honneur. Vous allez me dire que c'est un peu bizarre, non ? C'est parce que c'est une légion d'honneur de la restauration, et sous la restauration, il y avait un petit portrait d'Henri IV sur la légion d'honneur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qu'on sait finalement, historiquement, de cette tête. Il n'y a aucune chose, aucun lien avec Henri IV, historiquement, aucun document, aucun témoignage, aucun papier, rien qui relie cette tête achetée en 1919 pour 3 francs avec Henri IV. Ça, il faut bien le dire, il n'y a aucun document qui nous permet d'avoir une traçabilité, si on veut utiliser un mot un petit peu barbare, entre ce qui aurait pu devenir la tête, la vraie tête d'Henri IV, et cette tête qui apparaît en 1919. Alors, d'abord, maintenant, revenons à Henri IV. Maintenant qu'on a vu ce qu'était cette tête qu'on nous a présentée comme ça dans Henri IV. On sait qu'il a été assassiné, on s'en souvient, par Ravaillac, le 14 mai 1610 à Paris, poignardé à plusieurs reprises, et donc que son corps va être autopsié le lendemain même au Louvre et embaumé par 18 médecins et 12 chirurgiens parisiens. Parmi ces chirurgiens qui vont donc l'autopsier et l'embaumé, on a Jacques Guimaud et Pierre Pigrel, qui sont les principaux sur lesquels on va revenir. Alors, dans l'autopsie qu'on appelle d'ailleurs ouverture du corps à l'époque, on examine les causes directes du 17, c'est-à-dire qu'on va examiner la horte, les coups de poignard qui ont été donnés par Ravaillac, mais on ne va pas aller plus loin, c'est-à-dire que dans ce procès verbal, effectivement, on ne nous parle ni de l'abdomen, ni du crâne. Effectivement, ce qui permet effectivement de dire, parce que si effectivement dans le procès verbal d'autopsie, il y avait écrit, on a ouvert le crâne et on a observé le cerveau, évidemment la messe était dite, le crâne bourdon ne pouvait pas être celui d'Henri IV. Simplement, effectivement, le procès verbal d'autopsie est assez lacunaire, il ne parle que des éléments, disons, ayant entraîné la mort du roi et pas sur le reste. Il faut bien voir que d'autres procès verbaux plus anciens, par exemple celui de Charles IX ou celui d'Henri III, donc quelques années auparavant, sont très très rapides sur le cerveau. L'un des deux dit que le cerveau n'avait aucun vice, ou le cerveau était intact, donc vous voyez des choses vraiment très très rapides parce que finalement l'examen du cerveau n'était pas dans l'état de la médecine à l'époque, n'avait pas beaucoup d'intérêt. Sauf si bien sûr il y avait eu une maladie cérébrale. En revanche, ce que l'on sait, c'est que parmi les chirurgiens qui ont pratiqué cette autopsie et cet embaumement, on en a deux en particulier qui ont laissé des traités de chirurgie, où ils traitent en particulier de ce que l'on doit faire pour embaumer un corps. Donc Guillemot, dont je vous parlais, qui a écrit ses offres de chirurgie en 1612, donc quelques mois seulement après la mort d'Henri IV et son embaumement. Et dans ces œuvres de chirurgie, Jacques Guillemot nous donne la méthode pour embaumer un corps et en particulier que doit-on faire lorsque l'on embaume, lorsque l'on a affaire à le corps d'un prince et d'un roi. Donc dans cette méthode, à aucun moment il ne dit qu'il ne faut pas ouvrir le crâne. Au contraire, il rappelle qu'il faut ouvrir ce qu'on appelle les trois ventres. A l'époque, on parlait de trois ventres, alors ce qu'on appelle nous le ventre, c'est l'abdomen, le thorax c'était le ventre moyen, donc ça c'était le ventre inférieur, le ventre moyen, et le crâne était ce qu'on appelait le ventre supérieur. Donc vous voyez là dans le livre de Guillemot, on a de la tête ou ventre, alors le supérieur est sur la page d'à côté, mais on nous explique la méthode pour ouvrir un crâne et examiner le cerveau. Donc dans les techniques qui sont indiquées par Guillemot, donc quelques mois après la pratique qu'il avait eue, il lui-même avait d'ailleurs pratiqué les embaumements d'Henri III et de Charles IX, entre autres, quelques années auparavant pour lesquels on n'a aucun doute sur le fait que le crâne avait été embaumé. Donc s'il y avait eu, je dirais, une méthode originale et tout à fait étonnante pour Henri IV, méthode qui aurait consisté à faire un embaumement complet du corps, parce que ça on sait que le reste du corps a été embaumé, et qui aurait laissé complètement la tête intacte, c'est tout à fait étonnant, on pense, il est assez probable qu'il y aurait eu dans les témoignages de l'époque, ou dans ces traités, un élément disant, mais pour le roi Henri IV, on a utilisé une méthode tout à fait originale qui consistait à ne pas ouvrir le crâne. Dans le procès verbal d'autopsie, quand même, il y a une phrase qui nous permet quand même de penser que le crâne a été observé, puisqu'on nous dit que toutes les parties nobles du corps du roi étaient intactes. Les parties nobles, quand on reprend les traités de chirurgie ou de médecine de l'époque, les parties nobles, il y avait bien sûr le cerveau qui faisait partie, il y avait le cœur, le cerveau, les poumons, je crois, enfin, donc les cerveaux en tout cas faisaient partie des parties nobles, et donc si on nous dit dans le procès verbal que toutes les parties nobles étaient intactes et en bon état, ça laisse supposer très très sérieusement que le cerveau avait été lui aussi examiné. Autre chirurgien qui avait assisté et participé à l'autopsie et à l'engouement du roi, il y a Pierre Pigret, Pierre Pigret qui a écrit, lui, des épiclomées de principes de chirurgie et de médecine, qui était un livre paru à peu près à la même époque, je crois qu'il a eu plusieurs éditions, mais il y en a eu une en 1609 et une en 1612 aussi, et c'était aussi un des chirurgiens qui ont été aux premières loges, je dirais, pour cet embaumement, nous dit, et là je vous ai photocopié la phrase particulière, or le moyen d'embaumer les corps en est tel, il faut ouvrir le corps, vuider tous les ventres, tant inférieurs, supérieurs que moyens, et conserver les parties internes en un vaisseau à part, et toutes les veines, etc. Donc il faut vuider toutes les ventres, donc le ventre inférieur, le thorax et le crâne. A aucun moment, Pigret, dans son traité ou dans aucun de ses écrits, ne nous dit qu'il y aurait un autre moyen qui consisterait à lisser le crâne intact avec son cerveau à l'intérieur. Or, dans le fameux documentaire dont je parlais tout à l'heure, le docteur Charlier arrive à la fin, parce que dans l'intégralité du documentaire, finalement, les différents experts qui sont sollicités ont tendance à dire que pour eux, ça ne ressemble pas vraiment à la tête d'Henri Cav, et puis à la fin, il y a une sorte de révélation, il prend l'avion et il arrive à Florence, il rentre dans une bibliothèque, il sort un livre, c'est un livre de 2000, d'ailleurs qu'on trouve aussi dans les bibliothèques en France, il n'y avait pas du tout besoin d'aller à Florence pour le trouver, puisqu'il y en a un à la bibliothèque de l'école de médecine, par exemple, qui s'appelle Les Moumiers, c'est-à-dire Les Momis, en italien, et dans lequel, donc, le professeur Farnacieri, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un des principaux critiques, d'ailleurs, de la première heure de Charlier, le professeur Farnacieri et un autre auteur expliquent les différentes méthodes d'embaumement, donc à l'époque médiévale et moderne, et en particulier, il parle de Pigret, donc là, c'est vraiment une capture d'écran du documentaire, donc là, il nous montre cette page, Charlier, et nous dévoyer dans ce livre, cet extraordinaire, on a la preuve que Pigret a été l'embaumeur d'Henri IV, ce qui est vrai, il n'y a aucun des embaumeurs d'Henri IV, et qu'il utilisait une méthode tout à fait extraordinaire, qui consistait à laisser le cerveau ouvert, enfin, le cerveau non éviscéré, etc. Or, si on reprend le livre, moi je l'ai étudié de tout près, on nous parle de Pigret, qui, dans sa chirurgie, a fait les embaumements des corps d'Henri III et Henri IV, et la méthode est ensuite indiquée, mais à aucun moment dans le livre, il n'est indiqué que cette méthode différerait de ce qu'il écrit dans son propre livre, que je viens de vous citer, donc c'est purement et simplement qu'il dirait, soit ce, bon, docteur Charlier ne sait pas lire, c'est vrai que c'est écrit en italien, il se demandait d'être traduit, mais enfin bon, grosso modo, on y arrive, ou alors il a lu ce qu'il arrangeait de lire, en tout cas il n'a pas lu ce qui était écrit dans le livre. C'est d'autant plus évident que Pigret et Guimaud, donc qui étaient les grands chirurgiens royaux de l'époque, étaient tous les deux élèves d'Androise Paré, le fameux Androise Paré mort en 1590, donc 20 ans auparavant, et qui avait été vraiment le père de la chirurgie moderne, française, et qui lui aussi avait mis en place et codifié cette méthode d'embaumement, qu'on pourrait dire pratiquement canonique, parce qu'elle existait déjà depuis la fin du Moyen-Âge, mais c'est vraiment Androise Paré qui, dans ses écrits, la met en place et qui la transmet donc à ses élèves, et Guimaud était plus qu'un élève pour Androise Paré, c'était presque un fils adoptif, un fils virtuel. Pigret avait aussi travaillé très très proche de Paré, donc c'est vraiment ses élèves les plus attentifs et les plus fidèles, et bien entendu, ils reproduisent dans leur livre la méthode d'Androise Paré, qui sera d'ailleurs la méthode, et c'est d'ailleurs dans ce livre italien, l'auteur nous parle d'une méthode paradigmatique et canonique, donc c'est vrai, c'est la méthode qui va être utilisée depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle systématiquement pour les rois, les princes, etc., une sorte de méthode pratiquement rituelle d'embaumement. Or, cette méthode, ce modèle canonique, donc comme je disais, apparaît à la fin du Moyen-Âge chez les Plantagenais d'ailleurs en Angleterre dans un premier temps, et reste, s'établit définitivement au XVIe siècle en France. Là, c'est un petit trait d'humour, vous voyez, pour vous dire que le crâne était scié selon cette méthode, et donc lorsque l'on regarde les procès-verbaux d'autopsie, pour ceux que l'on a d'ailleurs, parce que c'est des époques où les documents ne sont pas toujours là, ou ne sont pas toujours conservés, on a ce qu'on appelle mention d'une craniotomie, c'est-à-dire l'ouverture du crâne, vous voyez, tout simplement comme ça. Donc, comme on voyait sur le dessin tout à l'heure, on ouvrait d'abord le cuir chevelu très proprement au scalpel pour dégager le crâne, ensuite on sciait le crâne, on sortait le cerveau, on remplissait d'aromates, etc., d'étoupes, on refermait le crâne, et ensuite on repousait très proprement le cuir chevelu, ce qui fait qu'une momie, enfin un cadavre qui avait subi une crâneotomie, si c'était bien fait, on ne le voyait pas à l'extérieur, si vous voulez, si la suture était bien faite, surtout quand tout souvent on mettait un bonnet ensuite, donc tout ça cachait éventuellement les traces, mais en tout cas les traces en général n'apparaissaient pas. Donc on a pour François Ier, pour Henri II, pour Catherine de Médicis, pour la mère d'Henri IV, Jeanne d'Alvray, pour la fille de Charles IX, donc Marie-Elisabeth morte en 1578, enfant, pour, comme je l'ai dit, pour Henri III, pour Charles IX également, pour François II, on a la preuve, enfin la preuve documentaire dans les archives que la crâneotomie avait été pratiquée. Plus proche d'Henri IV, le cardinal de Vendôme, Charles, mort en 1594, fils de Louis de Condé, donc son cousin Germain, on sait qu'il a eu une crâneotomie, là c'est intéressant parce qu'il y a un petit obuscule qui a été publié après sa mort, donc en 1594, dans lequel il y a 4 procès-verbaux d'autopsie, pour le même personnage, parce que beaucoup de chirurgiens étaient là, comme pour Henri IV d'ailleurs, et chacun avait fait son procès-verbal différent. Et sur ces 4 procès-verbaux d'autopsie, les 3 premiers ne parlent pas du crâne, donc si on s'arrêtait à ces 3 là, on pourrait dire, le cardinal de Vendôme, il n'y a pas eu de procès-verbal, que les chirurgiens, un peu plus, je dirais, un petit peu plus précis, un peu plus complets, disent, expliquent que le crâne a bien été ci. Donc vous voyez le fait qu'on ne parle pas dans le procès-verbal d'autopsie d'Henri IV de manière précise et du crâne, ça ne signifie pas du tout que le crâne n'a pas été autopsie. Et puis plus proche encore d'Henri IV, ça c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que c'est un personnage qui est peu connu, Henri IV avait un frère bâtard, qui était qui avait été archevêque de Rouen, Charles III de Bourbon, et qui ensuite avait été abbé de Marmoutier, près de Tours, et donc ce Charles III de Bourbon meurt quelques jours finalement après son frère, son demi-frère, le 15 juin 1610. Lui était fils de ce bâtard d'Henri de Bourbon, le père d'Henri IV, et d'une certaine, la belle rouée, qu'on appelait, enfin Louise de la Bérodière, qu'on appelait la belle rouée. Donc cet abbé de Marmoutier meurt le 15 juin 1610, donc un mois après son frère, et il est enterré à Marmoutier, à l'abbaye de Marmoutier. Et il y a eu des fouilles faites entre 1973 et 1983 à Marmoutier où on a découvert sa sépulture et on a découvert que son crâne était scié, donc il avait subi l'embaumement à la amboisse parée, classique pour l'époque. Donc vous voyez, là déjà, le propre frère du roi, trois semaines après, un mois après, c'est quand même un élément intéressant aussi. Alors on nous parlera, je le dirai après, d'art des Italiens, en disant que c'était Marine Mélissis qui aurait imposé en fait à son mari, mort, à la dépouille de son mari, de ne pas être craniotomé, enfin si je puis employer ce terme, pour ne pas trépaner, pour obéir à un art des Italiens, on verra ce qu'il faut en penser. C'est assez peu probable puisque quelques années, enfin un an après la mort d'Henri IV, un an et demi après la mort d'Henri IV, son fils, le duc d'Orléans, le petit duc d'Orléans qui avait 4 ans, meurt lui aussi, le 17 novembre 1611 et là il est en dossier, son crâne a scié et il est engaumé selon la tradition. L'épouse de Gaston d'Orléans, Marie de Montpensier, donc là, l'épouse du troisième fils d'Henri IV qui meurt en 1627, subit également le même traitement. Marie de Médicis elle-même qui va mourir à Cologne en exil en 1642, malgré le fameux art des Italiens, apparemment elle ne le connaissait pas puisqu'elle-même va avoir le crâne scié. Richelieu, 1643 également. Pour Louis XIII, c'est un peu moins certain parce que son procès de Verbalent, donc au moment, n'est pas absolument complet non plus, mais il est assez probable que lui aussi a subi en tout cas ce traitement complet. Et on va avoir comme cela jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Louis XVIII, qui sera le dernier à subir, alors sauf deux personnes sur lesquelles on sait avec certitude qu'il n'y a pas eu d'ouverture du crâne. C'est Anne d'Autriche parce qu'elle a demandé très précisément à ne pas être engaumée du tout. Donc elle a dit simplement ouvrez mon corps sur le côté pour sortir le cœur, mais ne fait rien d'autre, donc on ne l'a pas du tout engaumée, elle a été enterrée entière. Et puis Louis XV, parce que Louis XV étant mort de la variole, son corps étant un petit peu en putréfaction déjà, on a préféré ne pas du tout l'engaumée non plus. Et les médecins et les chirurgiens ont dit, l'ont placé simplement dans un cercueil avec du sel dans le fond, pour simplement, sans engouement, à cause de sa maladie. Pour les autres, on a, je dirais, moult preuves documentaires de cet engouement, jusqu'à Louis XVIII, donc Louis XVIII, qui sera le dernier à subir ce traitement un peu inhumain d'ailleurs, parce qu'on a, alors là c'est assez intéressant parce qu'on est au XIXe siècle et là on a la dernière manifestation de ce procédé ancestral, mais de manière très scientifique, c'est-à-dire que les médecins et les chirurgiens qui procèdent à cet engouement et d'abord à cette autopsie vont faire une description minutieuse de ce qu'un historien d'ailleurs a appelé le roi machine, parce que vraiment on le démontre comme une mécanique et jusqu'au moindre détail de son anatomie, et donc on a le basculement entre une pratique médiévale finalement et la médecine moderne. Et donc lui-même sera... Donc on vous met complètement et on a d'ailleurs, c'est le seul d'ailleurs qui reste à Saint-Louis complet, puisque tous les autres ont été profanés en 1793, et on a donc le cœur de Louis XIII dans une certaine boîte, les entrailles dans une autre, dans une sorte de baril, et puis le corps qu'on vous met dans un cercle. Alors, le docteur Charlier et ses amis ont dit que, pour essayer d'expliquer, vous voyez, il y a toujours raisonnement à l'envers, c'est-à-dire ce crâne qui n'est pas sié, à mon avis c'est le crâne d'Henri IV. Donc comment est-ce que je vais essayer de trouver un moyen de prouver que ça pourrait bien être quand même le cas d'Henri IV, malgré le fait qu'il ne soit pas sié ? Donc le docteur Charlier retrouve un texte de 1847 qui s'appelle « L'histoire des Girondins » bien connue de Lamartine, Lamartine qui était un grand poète, un grand politique, quelqu'un de tout à fait inspiré, mais qui en histoire était quand même tout à fait limité, lui-même disait d'ailleurs qu'il n'avait pas voulu faire une œuvre historique rigoureuse, en plus il l'avait écrit très rapidement parce que ses créanciers le persécutaient un peu que c'était un moyen pour lui d'éponger un petit peu ses dettes. Et donc effectivement dans la description des profanations de 1793, il dit donc à Saint-Denis le corps de la momie d'Henri IV qui est sortie, elle était tout à fait reconnaissable parce qu'il avait été embaumé avec l'art des Italiens. Il ne nous dit pas ce qu'était cet art des Italiens, il ne s'explique pas. Si on recherche ailleurs, on ne trouve pas d'art des Italiens sauf la comédia dell'art qui n'a rien à voir avec la médecine. Donc, Xavier nous dit que l'art des Italiens, ça doit être très certainement une méthode dans laquelle on n'ouvre pas le crâne. La preuve c'est que si on va chez les Médicis, il y en a un certain nombre de crânes de princes Médicis, de grands ducs qui n'ont pas été ouverts, donc ça prouve bien que chez les Médicis on n'ouvre pas les crânes. Donc tout ça c'est quand même un empilement de l'hypothèse un petit peu grand-lente, d'autant que quand on se tourne vers le spécialiste qui est Gino Fornacieri dont je vous parlais tout à l'heure, qui a lui vraiment fouillé les tombeaux Médicis pendant longtemps, et qui continue d'ailleurs parce que là il a ouvert de nouveaux tombeaux, et je l'ai pris contact avec lui, il me dit que ça n'existe pas l'art des Italiens, c'est une invention. Chez les Médicis où on a aussi beaucoup de crânes qui sont sciés, on ne sait pas pourquoi certains ne le sont pas, pour des raisons inconnues, mais vous voyez, donc en particulier le grand-duc Ferdinand Ier, qui était l'oncle de Marie de Médicis et qui meurt en 1609, donc quelques mois avant Henri IV, son crâne était scié, je ne sais pas si c'est celui d'où ou celui du bas, je pense que c'est celui du haut, et puis également Caume Ier qui était rendu quelques dizaines d'années auparavant, en particulier, mais il y en a d'autres qui sont sciés, on en avait sur un tout petit nombre, il y avait 4 ou 5 crânes, je pense qu'à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié avait subi une craniotomie, donc on ne pouvait absolument pas imaginer, en tant qu'aucun document bien sûr de médecin ou de chirurgiens italiens de l'époque nous disent qu'il y aurait eu un art des Italiens, au contraire j'ai recherché les traités de chirurgie de l'époque qui, tous les traités médicaux italiens, donnent les mêmes méthodes qu'en France, disent qu'on ouvre aussi les crânes et qu'il n'y a pas une méthode particulière à l'Italie. D'autant que, comme je vous le disais tout à l'heure, la reine Marie de Médicis, elle-même, lorsqu'elle mourra en 1642, aura le crâne-cié et lorsque son petit enfant de 4 ans va mourir en 16, donc quelques mois après Henri IV, elle n'utilise pas du tout un hypothétique, fantasmatique art des Italiens, elle lui fait ouvrir le crâne aussi comme il fallait le faire. D'autant que, et ça c'est un élément que le professeur Cornette, donc l'historien spécialiste de cette époque, met en avant et qui me semble important, c'est que Marie de Médicis, lorsque Henri IV va mourir, va faire tout pour s'inscrire au maximum dans la continuité des rois de France des Valois. La monarchie, la dynastie des Bourbons était très très récente finalement, Henri IV était roi depuis 1589 et en plus il avait du mal à s'imposer et donc Marie de Médicis a très bien compris que pour inscrire les Bourbons dans la durée, il ne fallait pas faire de bas, il fallait au maximum s'inscrire dans la continuité et donc on la voit mal innover en se disant, pour des raisons d'ailleurs inconnues, qu'il ne fallait pas que son mari ait le même traitement que ses prédécesseurs. Or, finalement quand on revient à ce qu'est cette tête, cette tête Bourdet, on se rend compte et c'est d'ailleurs le docteur Charlier qui le dit lui-même à un moment dans son documentaire que c'est ce qu'on appelle une momie naturelle, c'est-à-dire une momie qui n'a reçu aucun embondement, un corps qui s'est desséché naturellement dans un lieu où l'humidité, le degré d'humidité, la température, enfin les facteurs ambiants ont permis à ce corps de se dessécher comme l'on trouve parfois dans certaines cryptes d'églises, je pense particulièrement à la crypte des Capucins à Palerme, où on a comme ça des dizaines et des dizaines de corps de religieux mais aussi de bourgeois de Palerme qui se sont desséchés, qu'on a installés, encore habillés sur les murs comme ça, sans aucun embondement. Ça c'est ce que dit aussi le professeur Panachéry qui me dit, c'est très certainement une momie naturelle puisqu'il y a à l'intérieur encore le cerveau, il y a les yeux, il y a la langue, absolument aucun élément d'embondement n'est présent ni dans la bouche ni dans le nez, etc. Parce qu'on peut imaginer que si, même si à la limite on n'avait pas voulu ouvrir le crâne, malgré tout on procédait quand même à un certain nombre de soins d'embondement, c'est-à-dire qu'on mettait des tampons de coton ou du mercure dans les oreilles, vous voyez, des choses comme ça pour quand même apprêter un petit peu le corps avant de l'enterrer. Or là c'est vraiment un corps qui n'a subi aucune, enfin une tête, plus exactement, qui n'a subi aucun engouement alors que l'on sait que le corps, le corps d'Arcadre lui a été engoumé selon les traditions, en tout cas pour le corps, le reste du corps. Pourquoi la tête aurait été complètement épargnée, ça, ça paraît tout de même tout à fait étonnant. Alors deuxième point, ça c'est déjà le premier plan quand même assez étonnant.